On se retrouve à la Dreamhack Tour 2017 avec Cyril, le frère de Kenny S et manager de Misfits. Cyril, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos lecteurs s'il te plaît ? Alors bonjour, moi je m'appelle Cyril, je suis le frère de Kenny mais je suis avant tout manager chez Misfits. Normalement au premier lieu je suis manager Overwatch et coach aussi sur le roster Overwatch. Donc là il y a un mois maintenant qu'on a recruté Amanec et Devot Duvec et donc du coup j'ai une place plus importante sur le management de Counter-Strike. Ok merci, du coup pourquoi tu es rentré d'abord sur Overwatch en sachant que, alors je suis désolé de parler de ça mais oui c'est vrai que ton frère c'est Kenny S, on connaît forcément qu'Egnès c'est l'une des idoles françaises sur Counter-Strike. Du coup pourquoi est-ce que tu es rentré sur Overwatch et pas sur Counter-Strike au début ? En fait c'est simple, c'est que moi j'ai joué à la bêta, enfin même à la première bêta fermée d'Overwatch et ce jeu me plaît beaucoup. Je suis vraiment passionné par ce jeu, donc pour une carrière de joueur je me suis trouvé un peu vieux, donc en gros j'ai monté une équipe avec des joueurs qu'à la base personne ne voulait, des joueurs très très forts qui sont d'ailleurs champions du monde de Shootmania, je pense à Crew ou à Soon, juste en parlant de leur pseudo, normalement vous devriez connaître. Et en fait on a monté un projet, on est parti vraiment de rien, on avait un Google Doc et en fait on a monté une équipe et cette équipe a commencé à marcher, on a commencé à intéresser les grosses structures et Miss Fit est venu nous voir. C'est comme ça que je suis rentré dans le monde de l'e-sport, c'était pas une prédisposition ou quoi que ce soit. Bon après voilà, comme tu dis, Kenny il est sur CSGO, donc oui j'ai toujours été passionné par Counter-Strike, j'adore ce jeu aussi. Après bon voilà, c'est plus un concours de circonstances qui ont fait qu'aujourd'hui je me retrouve ici avec l'équipe CSGO. Maintenant est-ce que je serai toujours avec l'équipe CSGO sur les prochains events, je sais pas. Personnellement je me concentre aussi sur mon rôle de coach et manager chez Miss Fit Overwatch. Voilà, après on va dire que ça c'est plus du bonus et c'est un vrai plaisir que j'ai être là, enfin ce premier événement où il y a mon frère qui est présent et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire pour moi de pouvoir participer à un événement où il y a mon équipe qui est représentée et aussi Kenny qui joue à côté. Du coup tu parles le Counter-Strike justement, en janvier donc vous avez recruté l'équipe Team Solomid, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce choix ? Quel a été ton rôle là-dedans et voilà. Alors en gros, Ben, mon patron, le patron Miss Fit, il est venu me voir, il m'a dit écoute Cyril, on voudrait s'élancer sur Counter-Strike, sur la saison 2017. Et donc je sais qu'il m'a dit, je sais que tu as des relations, que tu connais des gens et que potentiellement il y aurait peut-être la possibilité de faire venir des joueurs français. En fait, à la base, moi je voulais récupérer en gros les gros joueurs de la troisième équipe de LDLC parce que je savais qu'ils étaient en fin de contrat. Donc il y avait peut-être la possibilité de faire venir certains joueurs et de monter un peu notre truc à notre sauce. Et bon, il s'avérait que le projet américain était plus intéressant, on va dire, en rachetant TSM. Voilà, je pense qu'ils ont convaincu aussi parce que, bon, ils connaissaient... C'est pas aussi évident aussi pour nous, en tant que Français, de partir aux Etats-Unis. Par exemple, là, je pense que ça a été un peu compliqué aussi pour Amanec et Devo Duvec au début. Donc c'est... pour des joueurs confirmés, c'est plus compliqué de leur dire, ben écoutez, on voudrait faire une scène aux Etats-Unis et il faut venir, quoi. Donc c'est vrai que pour recruter des joueurs, par exemple, chez LDLC, je pense que ça aurait été compliqué aussi de leur dire... Alors qu'eux, ils ont déjà une place en Pro League en Europe et concrètement, voilà. Nous, notre but, c'était aussi de toucher au marché américain, voilà. Concrètement, on était plus... Donc c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers l'équipe Team Solomid. Après, la donne a un peu changé le mois dernier quand Twist a décidé de partir et on a voulu... On s'est séparé de Release. Du coup, on a décidé de changer de stratégie et de voir quels joueurs potentiellement pouvaient remplacer les deux joueurs qui partaient. Donc on avait des pistes qui n'étaient pas obligatoirement francophones. Elles étaient aussi, je pense, à des Suédois comme Pete, comme... Voilà, on a approché certains joueurs de haut niveau parce que, voilà, on cherche quand même à atteindre un niveau relativement élevé. Donc on a pris notre temps et puis on a développé cette idée de faire venir deux joueurs français. Donc concrètement, moi, j'ai vraiment poussé pour que ces deux jeunes joueurs que je suis concrètement depuis deux ans, parce que, vous le savez peut-être pas, mais bon, j'ai commencé à faire des petites lannes entre collègues pour rigoler, en suivant un peu l'équipe du sub-top, les équipes du sub-top, j'ai joué avec des joueurs du sub-top niveau et j'ai regardé un peu la progression des joueurs du sub-top niveau. Et moi, il me paraissait presque logique de les contacter, eux, parce que déjà, eux, ils jouent ensemble depuis très longtemps, ils se connaissent bien. Leur anglais est intéressant, il n'est pas mauvais, il n'est pas bon, mais ils sont capables de pouvoir s'intégrer dans une équipe américaine. Et concrètement, il y a des projets qui étaient en cours. Une Vuce Académie, c'était une réalité. Bon, ce n'est pas un secret pour personne qui devait signer pour Une Vuce Académie. Maintenant, voilà, moi, je leur ai proposé ce projet parce que je pense que c'est des joueurs qui méritent là, de rentrer vraiment dans le monde professionnel tel qu'on l'entend, avec une Pro League, avec, voilà. Le but vraiment de Miss 8, c'est de jouer, déjà, jouer le top 5 N1, qui est largement à notre portail, je pense. Et voilà, et pourquoi pas faire plus dans le futur ? Et pourquoi pas gagner des LAN ? Déjà, jouer des LAN inter, c'est bien pour eux. C'est bon pour leur expérience, c'est bon pour leur développement aussi. Parce que c'est vrai qu'ils ont 22, 23 ans, donc ça commence à être un peu âgé, quand même. Quand on voit que Kenny, par exemple, a 21 ans, il ne faudrait quand même pas qu'ils perdent trop de temps. Avec des... Une Vuce Académie, pour moi, c'est vraiment fait pour des joueurs qui n'ont pas eu leur chance et qui sont encore jeunes et qui peuvent prouver encore, qui vont progresser encore. Je pense que c'est des joueurs, enfin, Manec et Dévoe Dubeck, qui ont largement la capacité à jouer le haut niveau maintenant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de passer par une espèce de tranche intermédiaire où la progression se fera doucement, quoi. Là, le but, c'était vraiment de passer un cap pour ces joueurs. Du coup, Misfits, tu l'as dit, c'est une structure américaine. On l'entend souvent dire qu'aux Etats-Unis, les salaires, les budgets des sponsors, etc., sont bien plus importants qu'en Europe. Est-ce que tu peux nous dire, justement, Misfits, par rapport à Manec, Dévoe Dubeck, pas nous donner un chiffre exact, mais les salaires, à peu près, pour tes joueurs, ça représente quel montant ? Et est-ce que, du coup, pour aussi compléter cette question-là, cet argument-là, du coup, n'a pas suffi à convaincre d'autres joueurs, comme LDLC, justement, tu en parlais ? Alors, en gros, comment on va vous dire ? Oui, c'est vrai que les salaires, en moyenne, sont plus élevés aux Etats-Unis. C'est vrai. Après, sur CSGO, c'est un peu différent parce que les grosses écuries, à part SK Gaming, on va dire Clone 9 et Liquid, que je mets encore dans le top tiers en 1-1, on va dire qu'en Europe, toutes les grosses teams sont là. Donc, les salaires sont obligatoirement bien élevés puisque, en gros, sur les top 10 européens, tu as bien le top 15 mondes. Donc, concrètement, c'est compliqué de concurrencer. Je ne vais pas dire que nos salaires chez MissFit sont plus élevés que le top 10 en Europe. Je veux dire, bon, le top 10, on va dire qu'on est à peu près équivalent au top 10 en Europe. On est plus élevés que des équipes du subtop. Bon, sans manquer de respect à LDLC ou Heroic ou des écuries un peu comme ça qui sont en train de progresser, qui progressent et qui sont en Pro League. Donc, on a des salaires plus élevés que chez eux. Maintenant, voilà, pour la scène américaine, on a des salaires qui sont largement dans la moyenne. On a des bons salaires. Et concrètement, Amanec et Devodueck ne sont pas venus à cause du salaire. Il faut savoir qu'ils sont venus parce qu'ils croyaient vraiment au projet. Parce que, oui, le salaire, c'est important, mais on les a surtout convaincus par rapport au projet. Ils ne sont pas venus pour l'argent. Même s'ils ont un salaire plus élevé que... S'ils étaient restés en Europe, ils ont eu un salaire moins élevé, c'est certain. Ok, c'est cool. Du coup, est-ce que tu aurais quelques astuces, conseils pour notre communauté, justement ? Puisqu'on a parmi nous des joueurs, mais surtout des managers d'équipe aussi. Est-ce que toi, tu aurais quelques conseils, justement, de ta propre expérience à donner à des managers en herbe ou à des managers, déjà, de structures associatives de la communauté francophone ? Alors, des conseils, je ne sais pas trop. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai suivi Kenny depuis pratiquement le début que je le suis, que j'ai énormément appris aux contacts de managers comme Jérôme, comme Jordan, qui ont énormément d'expérience dans ce domaine. C'est quand même des sacrés messieurs de l'e-sport. Et je pense que j'ai beaucoup appris à leur contact. Ils ont deux façons de travailler différentes, mais je pense que les deux ont des très bonnes façons de travailler et ça marche. Je suis persuadé que d'ici quelques temps, G2 sera une référence parce que je pense que Jérôme a besoin toujours un peu de temps pour mettre en place sa façon de travailler. Donc, je pense qu'il faut du temps et observer beaucoup. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai côtoyé ce monde à l'aide de Kenny. Et je sais très bien que je dois beaucoup au fait que mon frère ce soit Kenny. Je ne dirais pas que je me suis fait tout seul. J'ai eu de la chance, c'est vrai. Après, je pense que tout le monde a sa chance et qu'il faut surtout trouver les bons joueurs. De toute façon, il faut performer. C'est simple que ça. J'ai eu ce poche hémicycle parce que mon équipe a performé, parce que j'ai su faire les bons choix au bon moment, parce que j'ai su mettre mes joueurs dans les meilleures conditions, leur apporter ce qu'ils avaient besoin. Un cadre, de l'entraînement régulier, une façon de travailler aussi. Parce que les joueurs avec qui je travaillais n'étaient pas vraiment professionnels. Donc moi, j'avais aussi côtoyé ce monde professionnel qui m'a permis aussi de voir les techniques de travail, les heures d'entraînement, comment travailler efficacement. Parce que c'est ça aussi l'important. L'important, c'est aussi de travailler efficacement avec chaque individu, parce que chaque individu est différent. Il y a des individus qui ont besoin de moins travailler que d'autres, parce qu'ils ont plus de talent, entre guillemets, et ils ont juste besoin de moins travailler. Mais il y en a, ils ont besoin de travailler tout le temps, parce que c'est leur qualité qui veut que le joueur travaille plus, ou moins. Tout dépend de... Il faut de la chance. Il faut aussi avoir un bon feeling avec ses joueurs, et savoir de quoi le joueur a besoin. En fait, plus qu'une technique de travail, la technique de travail, il faut que tu l'adaptes à tous tes joueurs. Il n'y a pas un joueur, ils sont tous différents. Il n'y a pas une règle précise, chaque joueur est différent, en fait. C'est aussi simple que ça. Après, je pense qu'il faut aussi un peu de chance pour... Tu dis qu'il faut de la chance, sans doute, mais la chance, ça se provoque, et il faut savoir la saisir aussi. Et il faut savoir justement montrer qu'on a eu raison de nous faire confiance. Et tout ça, ce n'est pas évident non plus. Avant de finir cette interview, j'aimerais avoir un petit peu ton avis, justement, faire un peu de perspective, justement. Où toi, tu vois Counter-Strike d'ici 5 ans, avec justement l'arrivée des contrats pour les droits de diffusion, les agences de joueurs, etc. Toi, de ton point de vue, justement, où est-ce que tu vois l'eSport dans 5 ans, tout simplement ? Moi, concrètement, je vois que la scène Counter-Strike, je pense que c'est la seule qui n'a pas de limite. On va dire que je ne manque pas de respect à League of Legends ou même à Overwatch. Je pense que les schémas qui sont choisis, on sait que l'Overwatch League va créer une espèce de league. Et un peu sur le même modèle que la LCS sur League of Legends. Je pense que, justement, ce modèle, il n'est pas fait pour un développement économique aussi important. Et je pense que Counter-Strike, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont partenaires de Dreamhack, de ESL, de tout ça, en fait. Et c'est des sources de revenus supplémentaires, c'est des contrats cotés avec des pays en plus. C'est un circuit mondial. Si tu regardes bien, les joueurs Counter-Strike, ils se déplacent dans le monde entier. Maintenant, ils vont même à Sydney. Il y a des tournois à Sydney, il y a des tournois aux Etats-Unis. Les ligues, les ligues format League of Legends, c'est trop focalisé. Pour voir un match League of Legends, il faut que tu ailles à Berlin. Ou il faut que tu attendes la fin du sprint. Du split, pardon. Tu attends et à ce moment-là, peut-être tu vas pouvoir voir un événement ailleurs qu'en Europe, ailleurs qu'à Berlin. Et je trouve que c'est dommage parce que, regarde, là, il y a une Dreamhack à Tours. C'est plus sympa de voir Dreamhack à Tours, Dreamhack en Roumanie, la Psyche. Ça bouge partout, ça touche des gens. Tout le monde peut venir nous voir. Le développement économique sur Counter-Strike, je pense que c'est un modèle qui est très vertueux. Je trouve que c'est dommage que pas tout le monde l'utilise. Et ensuite, pour moi, je pense qu'on est qu'au prémice encore. Et quand on voit que l'industrie du cinéma, aujourd'hui, l'industrie du jeu vidéo dépasse celle du cinéma au niveau chiffre d'affaires. Donc, il y a un vrai développement économique. Moi, je crois vraiment, je sais qu'il y a une bulle qui se monte. Mais je sais aussi que d'ici 2, 3, 4 ans, les retours sur investissement se feront parce qu'il y a un vrai développement économique là-dessus. Et je suis persuadé qu'on sera très proche des salaires footballistiques d'ici 3, 4 ans, voire 5 ans. Et je suis optimiste parce que je l'ai toujours été depuis le début de l'e-sport. J'ai toujours été optimiste sur les salaires. Et je pense que la visibilité commence vraiment à se développer. Parce que tout simplement, il y a une chose qui est sûre, c'est que tout le monde joue aujourd'hui. Tout le monde. Les filles jouent, tout le monde joue. Les garçons jouent. On est tout le temps en train de jouer. On a tout le temps un portable à la main. Le jeu vidéo aujourd'hui, c'est ça. Ça touche tout le monde. Les anciens, les jeunes. Même mon grand-père, il joue aux jeux vidéo la dernière fois. C'est incroyable. C'est incroyable. Le jeu vidéo, ça touche tout le monde aujourd'hui. Et l'e-sport, c'est la suite logique de quelque chose que tout le monde touche. Cyril, je te remercie pour cette interview. On a l'habitude chez Vacarm de laisser notre invité finir l'interview. Du coup, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu souhaites remercier, je ne sais pas, les télésponsors, dire quelque chose à la communauté francophone, c'est à toi. Merci. Déjà, je vais remercier Vacarm pour cette interview. C'est très sympa. Je vais remercier aussi toutes les personnes qui m'ont soutenu. Déjà, Miss Fit, qui est là depuis le début avec moi. Et je vais remercier mon frère, qui est toujours un bon soutien pour moi, que j'aime beaucoup, que j'aime d'ailleurs. J'aime mon frère. J'aimerais remercier aussi toutes les personnes qui m'ont accompagné. Jérôme, Jordan, tous les joueurs de la scène française, tous les joueurs du sub-top français aussi. Parce qu'il faut un sub-top. C'est important pour le futur, pour qu'il y ait un vrai développement qui se fasse en France. Et je pense que c'est tout. Merci.